En nom du Père, du Fils Résuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, ce samedi 23 janvier 2021, donc samedi, rayon violet, rayon violet, rayon violet, le violet, comme peut-être vous le savez, est la couleur du chakra couronne, qui est le chakra le plus haut dans le corps humain, celui qui ouvre en fait au ciel, au monde divin. L'humanité a traversé en fait l'histoire de l'humanité comme l'histoire d'un seul homme, et l'évolution comme l'histoire des chakras, c'est-à-dire qu'au début elle a commencé avec le chakra le plus bas, le chakra racine comme l'on dit, qui est lié notamment aux besoins du corps, notamment à la sexualité, toutes ces choses, les énergies de guerre, des énergies qui correspondent aussi à Mars, qui est la planète couleur rouge, des énergies du feu, enfin des énergies très fortes, mais très destructrices en fait. Et petit à petit en fait, l'humanité comme un homme dont l'énergie en fait arrive sur la Terre et ouvre un à un les chakras de l'homme et de l'humanité, elle est montée de chakra en chakra. Jusqu'à arriver, au final, l'humanité arrivera à l'ouverture du septième saut. Et le septième saut, pour moi, c'est le chakra couronne, donc le rayon violet. Et pour cette ouverture du septième saut, nous avons en fait l'aide des maîtres ascensionnés, dont le maître Saint-Germain. Et le maître Saint-Germain m'a fait en quelque sorte signe, puisque Benoît m'a donné en fait les informations d'un livre à lire qui s'appelle « Les mystères dévoilés » et qui parle de la rencontre du maître ascensionné Saint-Germain au Mont Chasta. Le Mont Chasta, c'est le refuge de l'archange Gabriel, d'ailleurs. La rencontre donc de l'archange Gabriel, peut-être par Saint-Germain, ou en tout cas, il devait être aussi présent. En tout cas, l'archange Gabriel sur le Mont Chasta a permis la rencontre, on va dire, du maître ascensionné Saint-Germain, avec l'auteur de ce livre, sur le Mont Chasta, en 1930. Et ce livre raconte l'initiation, en fait, par Saint-Germain, des mystères dévoilés à cet homme, auteur de ce livre. Et je suis en train de le lire, d'ailleurs je demande à maître Saint-Germain, au rayon violet, à l'archange Sassat-Kiel, qui est lié au rayon violet, et à l'ange du jour Ariel, dont la pierre et l'amétiste, qui est encore violette, Ariel, avec un H-H-A-R-I-E-L, qui est l'ange numéro 15, qui est un chérubin. Je leur demande tous de me donner l'élan de continuer la lecture de ce livre, aujourd'hui, samedi, et jour de rayon violet. J'avoue que le rayon violet, de la liberté, de la transformation divine, en action, de la transcendance divine, de la chimie, de la transmutation des énergies. Rayon violet, rayon violet, dirigé par Maître Saint-Germain, et l'archange Sassat-Kiel, rayon violet, rayon violet, rayon violet, rayon violet de la liberté et de la transcendance divine, en action, de la transformation divine, de la chimie, du nucléaire cellulaire, s'il te plaît. Rayon violet, rayon violet, rayon violet, descends sur moi, descends en moi, descends sur nous, moi, mes chats, mon lieu d'habitation, mon jardin, mes amis, ce pays, toute la terre. Descends en moi, descends en nous, entoure-moi, entoure-nous, entends en moi, entends en nous, active-en moi, et en nous la flamme violette de transmutation des énergies, d'alchimie, de transformation divine en action, sur toute la terre, enrobe la terre, entoure la terre, de la flamme violette, entoure-la terre de la flamme violette, les maîtres ascensionnés, maîtres Saint-Germain, qu'on s'adquielle, les anges du rayon violet, descends en moi, descends en nous, rayon violet, entoure-moi, entoure-nous, entoure-moi, entoure-moi, active-en moi, et en nous la puissance de la flamme violette, afin d'en savoir plus manifester, le nettoyage cellulaire, le nettoyage cellulaire, le nettoyage cellulaire, d'ailleurs, Ariel, en fait, est un ange qui s'occupe de la respiration, des problèmes pulmonaires, donc en ce temps de Covid, que les actions de ces énergies, de l'ange Ariel, du rayon violet, transmutent toutes les énergies basses, lourdes, maladives, qui sont dans les poumons des personnes malades, de la Covid, que toutes les respirations des hommes soient ouvertes, développées, et qu'elles puissent être tous en bonne santé, ainsi que les animaux, tous ceux qui respirent, les minéraux, les végétaux, tous ceux qui respirent, rayons violés, rayons violés, de la liberté, de la transcendance divine, en action, de l'alchimie, de la transmutation des énergies, de la liberté, descend en moi, descend en nous, entoure-moi, 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 et en nous, et mes chats, tous mes chats, la puissance de la flamme violette, afin de reçoivre à pu manifester, le nettoyage cellulaire, la consommation des énergies, la diplomatie, la purification, le lâcher-prise, la transformation, le réconfort, la libération, en tout cas, pensée, parole, émotion, ressentie, écrite, relation avec autrui, en plus de puissance de l'hum, des koans, des enfants directeurs, des anges, des rayons, je dirais que les créations durables, s'il vous plaît, du rayon violé, pour mon développement personnel, pour le développement personnel de chacun, pour mon ascension, pour l'ascension collective, l'ascension de la terre, puis ce rayon s'active intensément, chaque instant en moi, chaque instant en nous, me protéger divinement, nous protéger divinement, et me guider, nous guider qu'il en soit ainsi, et cela est, merci au nom du Père, du Fils, Réjité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Amen, Alléluia, j'invoque le rayon violé en ce 23 janvier 2021, j'invoque le rayon violé de la liberté, de la transformation divine en action, de la transmutation des énergies, de la transcendance divine, en action, dirigé, rayon violé par maître Saint-Germain, contre Saint-Germain et l'archange Zathiel, les diamétistes aussi, donc, que les diamétistes rayonnent aujourd'hui, transmutent toutes les énergies sur toute la terre, qu'elles soient toutes interconnectées, captent ce rayon violé, que j'envoie partout sur la planète, tous ceux qui ont besoin d'amour, de galison, de transmutation des énergies, de bonté de Dieu, rayon violé, rayon violé, rayon violé, dirigé par maître, contre Saint-Germain et l'archange Zathiel, rayon violé, rayon violé, rayon violé de la liberté, de la transcendance divine en action, descend en moi, s'il te plaît, entoure-moi, descend en nous, entoure-nous, diffuse en moi, ta puissance, ton énergie, rayon violé, avec l'aide de l'archange Zathiel, de l'archange Raziel, qui est l'archange acteur des chérubins, et donc de l'archange Ariel, chérubin numéro 15, rayon violé, descend en moi, descend en nous, d'entoure-moi, entoure-nous, entoure-moi, entoure-nous, néactif en moi et en nous, la puissance de la flamme violette, afin de recevoir pu manifester, tous, humains, animaux, végétaux, minéraux, le nettoyer cellulaire, sur toute la terre, et pour la terre, la transmutation des énergies, la diplomatie, la purification, le lâcher-prise, la transformation, le réconfort, la libération, en tout acte, pensée, paroles, l'émotion, ressentie, écrite, relation avec autrui, rayon violé, entoure-moi, diffuse en moi, ta puissance, ta lumière, et tout autour de moi, un infini rayon violet, dans ma maison, mes chats, dans les corps de mes chats, dans tous mes objets, traverse les lines, atomes, les objets, les fenêtres, les bâtiments, va dans le jardin, va tout autour, dans le village, dans tout le pays, dans toute la planète, entoure la planète, entre dans la terre, transmute tout ceci, rayon violet, rayon violet, rayon violet, descend en moi, descend en nous, entoure-moi, entoure-nous, entre en moi, entre en nous, active en moi, et en nous, la puissance de la flamme violette, afin de recevoir pu manifester, le nettoyage cellulaire, la respiration, que ce soit la respiration, soit transmutée, nettoyée, de tout problème, en moi, dans tous, les humains malades, de la Covid, que les énergies, la transmutation des énergies, se fasse, ainsi que pour tous, les animaux, tous, ceux qui respirent, sur la planète, et la terre, respirent aussi, nettoyage cellulaire, respiration, nettoyage cellulaire, transmutation des énergies, diplomatie, purification, purifier tout, transmuter les énergies, flammes d'alchimie, rayons violets, les diamétistes, Merlin, Comte Saint-Germain, Acan, Jacques-Ciel, Ange du rayon violet, rayon violet, rayon violet, rayon violet, ouvre le septième seau, ouvre le maximum de chaque raccourne, sur la terre, à cet instant, nettoyage cellulaire, transmutation des énergies, diplomatie, purification, lâcher prise, transformation, le réconfort, la libération, libère les êtres humains, de toute souffrance, transmute les énergies, qui sont encore basses, sur cette planète, transmute tout, libération en total, pensée, parole, émotion, ressentie, écrire, relation avec autrui, commente de puissance, de l'oïm, des corènes, des archanges, des acteurs, des anges, des rayons, je décrète l'activation du rayon violet, pour mon développement personnel, et mon ascension, puis ce rayon, s'il vous plaît, s'active intensément, chaque instant, en nous, pour mon développement personnel et mon ascension, le développement personnel de chacun, l'ascension collective, l'ascension de la Terre, puis ce rayon violet, s'active intensément, chaque instant, moi, chaque instant, nous, me protéger, moi, mes chats, mon lieu d'habitation, mes amis, mes proches, mon voisinage, tous les humains, tous les êtres vivants, me protéger, nous protéger divinement, et me guider, nous guider, la planète Terre, qu'elle soit protégée de tout mal, que tous ceux qui font du mal à la planète Terre, arrêtent de faire du mal à la planète Terre, que tout soit transmuté, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi, et cela est, ange Ariel, archange Zadkiel, archange Raziel, archange Michael, même Yodka, fallait Flamède, même Yodka, fallait Flamède, même Yodka, fallait Flamède, très cher, archange Michael, prince de la Médie Céleste, Jean-Clorien violet, de la liberté, de la transformation divine en action dirigée par maître Saint-Germain, contre Saint-Germain, l'archange Zadkiel, 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 les diamétistes, Merlin, rayon violet, rayon violet, rayon violet, de la liberté, de la transcendance divine en action, de la transformation divine en action, de l'alchimie, descend en moi, descend en nous, entoure-moi, entoure-nous, entre en moi, entre en nous, diffusons-moi, et en nous, et à travers moi, et nous, la puissance, l'essence de la flamme violette, active en moi, et en nous, la puissance, l'essence de la flamme violette, afin de recevoir pu manifester, le nettoyage cellulaire, la transmutation des énergies, la diplomatie, la purification, le lâcher-prise, la transformation, le réconfort, la libération, en tout acte, pensé, paroles, émotions, ressentis, écrits, relations avec autrui, mon nom, des puissances d'Elohim, des koans, des archanges directeurs, des anges, des rayons, je vous déclare que les textes sont durables, du rayon violet pour mon développement personnel, pour le développement personnel de chacun, pour mon ascension, l'ascension collective, l'ascension de la terre, puis ce rayon violet s'active intensément, chaque instant en moi, chaque instant en nous, et sur toute la terre, me protéger, nous protéger divinement, et me guider, nous guider, qu'il en soit ainsi et cela est, au nom du Père, du Fils, Réussi, 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 du Saint-Esprit, parlez-moi de Marie, ma mère, ainsi soit-il, Amen. Présence à l'âme, je suis, je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire, Présence à l'âme, je suis, je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire, merci, 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 Présence à l'âme, je suis, je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire, Présence à l'âme, je suis, je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire, Présence à l'âme, je suis, je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire, le mot du jour aujourd'hui, le mot du jour en ce 23 janvier 2021, mais c'est le même mot pour tous les 23 janvier, et l'ange Ariel est donc l'ange de tous les 23 janvier en scène je suis, je suis un être de feu violé je suis la pureté que Dieu désire en scène je suis, je suis un être de feu violé je suis la pureté que Dieu désire et raison la raison Ariel, Ariel, Ariel Ange Ariel écarte de moi ange Ariel le découragement accorde-moi la force qui éveille en moi un intérêt intense pour tout et pour tous je suis un grain de blé qui souhaite devenir pain nourricier accorde-moi la grâce du feu, du courage et de l'eau, de l'amour pour horrifier ma volonté qu'on y voit au succès mon père du fils récité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit merci pour le mail de Nicolas ce matin auquel j'ai répondu et qui nous prépare pour ce jardin ça avance, merci de cet avancement le réveil a lieu une session théorique la personne avancera vers l'unité primordiale lorsqu'elle exprimera l'union de la science de l'art et de la spiritualité c'est ainsi que les règles célestes régneront ici sur terre alors tout baignera dans une parfaite félicité santé, cet ange guérit toute maladie sur simple invocation par le fait d'être sous les ordres du grand guérisseur qui est l'archange Raziel il protège très spécialement les bras et les mains merci de protéger mon bras mes mains, mes bras, mes mains ainsi que tout ce qui concerne la respiration et les affections pulmonaires une pensée donc et une prière pour toutes les personnes qui souffrent de la Covid ou de toute maladie pulmonaire ou liée à la respiration Ariel, 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 Ariel Ariel écarte de moi ange Ariel s'il te plaît Ariel, écarte de moi s'il te plaît le découragement accorde-moi la force qui éveille en moi un intérêt intense pour tout et pour tous je suis un grain de blé qui souhaite devenir pain nourricier accorde-moi la grâce du feu, du courage et de l'eau, de l'amour purifie ma volonté et conduis-moi au succès merci l'ange Ariel entends ma prière et que ce grain de blé que je suis devient pain nourricier par ses mots notamment par ses actions par son énergie au nom du Père du Fils Résuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit et par les fruits et légumes qui pousseront dans son jardin merci Amen écarte de moi ange Ariel s'il te plaît le découragement accorde-moi la force qui éveille en moi un intérêt intense pour tout et pour tous je suis un grain de blé qui souhaite devenir pain nourricier accorde-moi s'il te plaît la grâce du feu du courage et de l'eau de l'amour purifie ma volonté et conduis-moi au succès merci rayons violet purification nom du Père du Fils Résuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit conduis-les-moi au succès pour tous s'il vous plaît merci par les mains de Marie ma mère Amen 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 Ariel 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 l'amour que cet ange gardien chérubin Ariel actualise c'est la personne malade qui prie servira d'hameçon pour que la personne constitue une famille spirituelle on devrait dire une famille amicale c'est ce que je suis en train de faire je pense l'amour que cet ange gardien chérubin Ariel actualise c'est la personne malade qui prie servira d'hameçon pour que la personne constitue une famille spirituelle on devrait dire une famille amicale une famille selon la pensée selon les idées et qui aurait dû être déjà constituée dans les temps passés. L'amour que cet ange gardien chérumain Ariel actualise chez la personne malade qui prie Sylvia Adamson pour que la personne constitue une famille spirituelle, on devrait dire une famille amicale, une famille selon la pensée, selon les idées, une famille d'âme donc qui aurait dû être déjà constituée dans les temps passés, une famille d'âme, une famille spirituelle. L'amour et la sagesse, l'intelligence que l'ange gardien Ariel lui infusera, l'amour et la sagesse, l'intelligence que l'ange gardien Ariel lui infusera, mais si ce sera l'arme nécessaire pour récupérer la santé, Ariel incitera la personne à manifester la vérité, de préférence à travers la parole, une vérité simple. Cette personne au fur et à mesure de sa guérison se chargera de placer à l'intérieur de ses amis le germe de quelque chose qui, s'ils savent le développer convenablement, deviendra la plante exubérante de la vérité et de l'amitié. Beaucoup de ses amis seront convertis par sa parole et deviendront des apôtres de la vérité, des missionnaires de l'amour et de l'amitié. Merci, merci. L'ange sur-humain Ariel invite à l'extériorisation de la bonté divine et la personne sera poussée à cette extériorisation. Dans cette activité, elle sera invitée également au banquet de la divinité où elle sera royalement nourrie et pourra par la même occasion nourrir les autres. Autrement dit, non seulement elle sera guérie, mais elle aura la possibilité par sa seule présence, par son seul exemple de guérir autrui. Merci, merci, merci. L'amour que cet ange gardien chérubin Ariel actualise, c'est la personne malade qui prie servira d'hameçon pour que la personne constitue une famille spirituelle. On devrait dire une famille amicale, une famille selon la pensée, selon les idées, et qui aurait dû être déjà constituée dans les temps passés. L'amour et la sagesse, l'intelligence que l'ange gardien Ariel lui infusera, cela rendra l'arme nécessaire pour récupérer la santé. Ariel incitera la personne à manifester la vérité, de préférence à travers la parole, une vérité simple. Cette personne, au fur et à mesure de sa guérison, se charlera de placer à l'intérieur de ses amis le germe de quelque chose qui, s'ils savent le développer convenablement, deviendra la plante exubérante de la vérité et de l'amitié. Beaucoup de ses amis seront convertis par sa parole et deviendront des apôtres de la vérité, des missionnaires de l'amour et de l'amitié. L'ange chérubin Ariel invite à l'extériorisation de la bonté divine et la personne sera poussée à cette extériorisation. Dans cette activité, elle sera invitée également au banquet de la divinité où elle sera royalement nourrie et pourra par la même occasion nourrir les autres. Ô votre homme en dit, non seulement elle sera guérie, mais elle aura la possibilité par sa seule présence, par son seul exemple de guérir autrui. Merci, merci qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils, Résisté, Jésus, Christé, du Saint-Esprit, par les mains de Marie. Merci, ainsi soit-il. Amène une prière à l'ange Ariel, Ariel, Ariel Seigneur, Ariel nourris, s'il te plaît, mon cœur de ta lumière. Ariel, s'il te plaît, nourris mon cœur de ta lumière, Ariel. Douce comme le miel qui coule des rayons, je demande ta grâce pour retrouver mon salut. pardonne mes égarements et compte mes bonnes actions. Merci. Libère-moi du mal, de la maladie, je serai. Ton serviteur intègre, innocent, de toute faute volontaire, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les paroles de mon cœur, ô ange Ariel, mon protecteur, mon libérateur. Merci au nom du Père, du Fils, Résisté, Jésus, Christé, du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amène Ariel, Seigneur Ariel, Ariel, Seigneur Ariel, nourris, s'il te plaît, mon cœur de ta lumière. Douce comme le miel qui coule des rayons, je demande ta grâce pour retrouver mon salut, pardonne mes égarements et compte mes bonnes actions. Libère-moi du mal, de la maladie, je serai. Ton serviteur intègre, innocent, de toute faute volontaire, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les paroles de mon cœur, ô ange Ariel, mon protecteur, mon libérateur. Ariel, 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 merci au nom du Père, du Fils, Résisté, Jésus, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, débloque ma respiration qui est souvent bloquée. Libère-moi de tout ceci. Ariel, rayon violet, merci au nom du Père, du Fils, Résisté, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, Ariel. Ainsi soit-il, amène, Seigneur Ariel, nourris mon cœur de ta lumière douce comme le miel qui coule des rayons. Je demande ta grâce pour retrouver mon salut, pardonne mes égarements et compte mes bonnes actions. Libère-moi du mal, de la maladie, je serai ton serviteur intègre, innocent, de toute faute, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les paroles de mon cœur, ô ange Ariel, mon protecteur, mon libérateur. Mon Père, du Fils, Résisté, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Alléluia, amène, Seigneur Ariel, nourris mon cœur de ta lumière douce comme le miel qui coule des rayons. Je demande ta grâce pour retrouver mon salut, pardonne mes égarements et compte mes bonnes actions. Libère-moi du mal, de la maladie, je serai ton serviteur intègre, innocent, de toute faute, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les paroles de mon cœur, ô ange Ariel, mon protecteur, mon libérateur. Mon Père, du Fils, Résisté, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, Ariel, merci, Ariel, 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 merci soit-il, ainsi soit-il, merci soit-il, ainsi soit-il, Ariel, amène, Ariel. Réal, 22 janvier, Ariel, 23 janvier, pardon, Ariel, 23 janvier, raisonnement logique pour établir rapidement un entourage en famille, au travail, raisonnement logique pour établir rapidement un entourage en famille, au travail, de calme et de joie, de vivre. Un oasis de bonheur, un oasis de bonheur, un oasis de bonheur, c'est là que l'union fera la force. Que ma maison, mon jardin, que tout autour de moi soit un oasis de bonheur, que mes livres deviennent des oasis de bonheur. Ariel, Ariel, s'il te plaît, Ariel, ange Ariel, 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 Ariel. Ari est un des noms de Krishna, un des noms les plus importants de Krishna, Ariel, raisonnement logique pour établir rapidement un entourage en famille, au travail, de calme et de joie, de vivre. Un oasis de bonheur, c'est là que l'union fera la force. Ari, Ari, Ariel, Ari, Krishna, Ari, Krishna, 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 Hare, Hare, Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare, Ari, Bol, Ari, El, Ari, Bol, Ari, El. Ari, raisonnement logique pour établir rapidement un entourage en famille, au travail, de calme et de joie, de vivre. Un oasis de bonheur, c'est là que l'union fera la force. Accorde-moi, Seigneur Ariel, s'il te plaît, accorde-moi, Seigneur Ariel, les divins trésors de ta grâce, pour que je puisse les faire fructifier au travers de mes activités, de mon comportement, toujours bienveillant et plein d'amour. Ariel, au nom du Père du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen, Ariel, 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 accorde-moi, s'il te plaît, Seigneur Ariel, les divins trésors de ta grâce, pour que je puisse les faire fructifier au travers de mes activités, de mon comportement, toujours bienveillant et plein d'amour. Merci, Ariel, Ariel, permet que je sois toujours bienveillant et plein d'amour. Au nom du Père du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Ariel, amen, accorde-moi, s'il te plaît, Seigneur Ariel, Ariel, les divins trésors de ta grâce, pour que je puisse les faire fructifier au travers de mes activités, de mon comportement, toujours bienveillant et plein d'amour. Ariel, au nom du Père du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, Ariel, 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 ainsi soit-il. Amen, Ariel. Ariel, 23 janvier, Ariel, pouvoir obtenir purification, purifie mon corps, purifie mes paroles, mes pensées, mes émotions, purifie chaque atome de mon corps, purifie ma maison, mon lieu d'habitation, purifie mes livres, purifie mes chats, purifie tout autour de moi, purifie le monde, purifie l'air, purifie la terre, purifie les pensées des gens de l'humanité. Merci, Ariel, purification pour obtenir Ariel, cherubin, l'ange. Accepte les autres, porte leur fardeau, ne sois jamais pesant pour eux, au contraire. Soulage, tranquillise, petit et grand, si tu veux, la paix et la richesse intérieure. Tu apprendras seulement ce que tu enseigneras. La nourriture spirituelle est aussi importante ou plus que la nourriture matérielle. Tu donneras autant d'importance ou plus à la prière et à l'étude véritable qu'au travail, en négligeant l'un ou l'autre, tu échouerais. Oh oui, Ariel, oui, Ariel, oui, Ariel, divine phase de l'intelligence, je donnerai tout car je souhaite tout recevoir de toi. Je donnerai l'amour car je souhaite être aimé, aimé se sentir aimé de Dieu, de tous, quel bonheur. Je voudrais réellement bien prier, être tout le temps avec toi, été divin, compère, car je sais déjà que vous êtes là, dans mon intérieur, pour former la couronne de mon égo éternel, qui est moi-même, car égo sum, je suis. Pendant du Père du Fils, récité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, Ariel, 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 ainsi soit-il, amène, Ariel. Ariel, elle, elle veut dire Dieu aussi, en hébreu, dans le judaïsme, et Ari est un nom de Krishna, donc de Dieu pour les hindous, Ariel, pour obtenir Ariel, purification. L'ange accepte les autres, porte leur fardeau, ne soit jamais pesant pour eux, au contraire, soulage, tranquillise, petit et grand, si tu veux, la paix et la richesse intérieure. Tu apprendras seulement ce que tu enseigneras, la nourriture spirituelle est aussi importante ou plus que la nourriture matérielle. Tu donneras autant d'importance ou plus à la prière et à l'étude véritable qu'au travail, en négligent l'un ou l'autre, tu échouerais. Oui, Ariel, divine, face de l'intelligence, je donnerai tout, car je souhaite tout recevoir de toi. Je donnerai l'amour, car je souhaite être aimé, aimé et se sentir aimé de Dieu de tous, quel bonheur. Je voudrais réellement bien prier, être tout le temps avec toi et tes divins compères, car je sais déjà que vous êtes là dans mon intérieur pour former la couronne de mon égo éternel, qui est moi-même, car égo sum, je suis. En du Père, du Fils, Récité, Jésus-Christ, du Saint-Esprit, par le nom de Marie, ma mère, Ariel, purification, amène. L'ange accepte les autres, porte leur fardeau, ne soit jamais pesant pour eux, au contraire, soulage, tranquillise, petit et grand. Évidemment, si tu veux la paix et la richesse intérieure, tu apprendras seulement ce que tu enseigneras. La nourriture spirituelle est aussi importante ou plus que la nourriture matérielle. Tu donneras autant d'importance ou plus à la prière et à l'étude véritable qu'au travail. En égligeant l'un ou l'autre, tu échouerais. Je veux aider moi à accepter les autres, notamment mes chats, quand ils sont difficiles à vivre, que je porte leur fardeau, que je ne sois jamais pesant pour eux, au contraire. Que je fasse cela aussi avec les humains, accepter les autres, porter leur fardeau, n'être jamais pesant pour eux, soulagé, tranquillisé, petit et grand. Au Ariel, divine phase de l'intelligence, je donnerai tout, car je souhaite tout recevoir de toi. Je te donnerai l'amour, car je souhaite être aimé, aimé et se sentir aimé de Dieu, de tous. Quel bonheur ! Je voudrais réellement bien prier, être tout le temps avec toi, été divin, compère, car je sais déjà que vous êtes là, dans mon intérieur, pour former la couronne de mon égo éternel, qui est moi-même, car égo sum, je suis. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, pour les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, amène. Merci de tout ce livre, c'est vous qui avez fait permis, qui avez fait que je les découvre, qu'ils arrivent dans ma vie par synchronicité, dirons-nous. Merci, merci, merci. Arielle, Dieu réconfortant, Arielle, bel ange, toi qui assure la paix intérieure, en veillant sur l'esprit de tes protégés, toi, le défenseur des valeurs morales, écoute-moi, accorde-moi les bienfaits, si c'est le juste, merci. Archange, raziel, merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, amène. Arielle, 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 Dieu réconfortant, bel ange, toi qui assure la paix intérieure, éveillant sur l'esprit de tes protégés, en veillant sur l'esprit de tes protégés, toi, le défenseur des valeurs morales, écoute-moi, accorde-moi les bienfaits, si c'est le juste, merci, archange, raziel, merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, Arielle, Arielle, Dieu réconfortant, bel ange, toi qui assure la paix intérieure, en veillant sur l'esprit de tes protégés, assure-moi la paix intérieure, éveillant sur mon esprit, Arielle, toi, le défenseur des valeurs morales, écoute-moi, accorde-moi les bienfaits, si c'est le juste, merci, Arielle. Arielle, Arielle, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, a noté que Arielle était dans le tirage des cartes des anges hier. Arielle, Arielle, tu seras blanchi, purifié, innocenté, tu seras libéré de la paralysie qui t'empêchait d'agir, tu dois te vouer à des activités artistiques ou scientifiques, tu dois procéder à une purification intérieure, arrêter de fuir, de boire, de sexualiser, etc., tu réaliseras une découverte utile, une nouvelle méthode qui t'enrichira, tu rencontreras des personnes qui rendront facile ton succès. Prière à l'ange, Arielle, 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 nettoie, Seigneur, mes désirs, s'il te plaît, nettoie, Seigneur, Arielle, mes désirs, donne-moi force et courage, pour que je puisse réconcilier ces éternels ennemis que sont le cœur et la tête, aide-moi aussi pour que je change en bien le mal que j'ai pu faire, que je sois, Ange, Arielle, une porte ouverte à ta divine lumière, Arielle, 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 merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, que je sois une porte ouverte à ta divine lumière, Arielle, nettoie, Seigneur, Arielle, s'il te plaît, mes désirs, donne-moi force et courage, pour que je puisse réconcilier ces éternels ennemis que sont le cœur et la tête, aide-moi aussi pour que je change en bien le mal que j'ai pu faire, que je sois, Ange, Arielle, une porte ouverte à ta divine lumière, que je sois une porte ouverte à ta divine lumière, Arielle, 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 au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, Arielle, merci, Arielle, 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 nettoie, Seigneur, Arielle, mes désirs, donne-moi force et courage, pour que je puisse réconcilier ces éternels ennemis que sont le cœur et la tête, aide-moi aussi pour que je change en bien le mal que j'ai pu faire, que je sois, Ange, Arielle, une porte ouverte à ta divine lumière, merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Amen. Je vais faire ces invocations que je fais en ce moment tous les jours qu'il faut penser à ça, ça me fait penser à ça, une porte ouverte à ta divine lumière. La lumière m'entoure, la lumière m'encercle, la lumière me pénètre, la lumière se diffuse en moi, la lumière se diffuse à travers moi. La lumière me bénit, la lumière me guérit, la lumière m'aime, la lumière se répand à travers moi, partout autour de moi et va trouver sur la terre tous les êtres vivants qui ont besoin de lumière, d'amour, de bonté, de guérison. La lumière m'aime, la lumière me bénit, la lumière m'entoure, la lumière me pénètre, la lumière me traverse, la lumière se diffuse en moi, se diffuse à travers moi. La lumière va partout, autour de moi, la lumière m'enseigne, la lumière me guide. Je suis la lumière, la lumière me purifie, la lumière réalise la volonté de Dieu par moi, par tous. Merci à la lumière, je suis la lumière. Présencelle, je suis, je suis, c'est un être de feu violé, je suis la pureté que Dieu désire. Présencelle, je suis, je suis un être de feu violé, je suis la pureté que Dieu désire, que je sois une porte ouverte à la divine lumière. Merci, Amen. L'ange Ariel exhorte, l'Éternel m'a donné puissance pour concilier, si tu le veux, les intérêts de ton entendement avec ceux de tes sentiments. Oui, je veux bien ta puissance pour concilier, Ariel, les intérêts de mon entendement avec ceux de mes sentiments. L'ange Ariel exhorte, l'Éternel m'a donné puissance pour concilier, si tu le veux, les intérêts de ton entendement avec ceux de tes sentiments. Si tu es l'interprète et le réalisateur de mon mandat, ta raison et tes désirs s'intégreront dans un tout harmonieux, joyeux et ton esprit s'ouvrira au monde divin éblouissant. Aide-moi à ce que mon esprit s'ouvre au monde divin éblouissant. S'il s'appelait Ariel au nom du Père du Fils, récité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. L'ange Ariel exhorte, l'Éternel m'a donné puissance pour concilier, si tu le veux et je le veux, les intérêts de ton entendement avec ceux de tes sentiments. Si tu es l'interprète et le réalisateur de mon mandat, ta raison et tes désirs s'intégreront dans un tout harmonieux, joyeux et ton esprit s'ouvrira au monde divin éblouissant. Merci Ariel, ange Ariel, ange Ariel, l'ange Ariel inspire tout être qui veut être le canal de l'amour. Il lui présente les moyens de diffuser cet amour dans un premier temps. Il lui insuffle l'idée de mettre cet amour en œuvre dans un deuxième temps. Il lui donne la parole, la faculté de s'exprimer, la faculté de convaincre et dans un troisième temps il apporte la faculté d'agir, de mettre en œuvre, de construire l'idée. L'ange Ariel aide les groupes de lumière à se mettre en place et à prospérer. Il sert de médiateur au sein de ces groupes afin qu'ils deviennent des groupes unis avec une bonne entente et une bonne entraide. L'ange Ariel apporte l'énergie afin que ces groupes puissent servir de modèle au reste de l'humanité car comment penser pouvoir amener la joie et la force de la lumière à l'humanité si déjà nous n'y arrivons pas à notre petite échelle. Commençons autour de nous avec les personnes les plus proches et l'ange Ariel nous souffrira comment arriver à la paix et à l'amour du groupe, l'ange Ariel amène la compréhension à l'intérieur de nous même des autres de l'univers des lois. Il apporte les informations progressivement au niveau de chacun afin que chaque niveau de conscience soit réceptif aux différents plans reçus. L'ange Ariel développe l'intuition et ouvre le creuset de la réceptivité aux données et informations venant de la source divine. Nos corps se connectent, s'alignent pour recevoir ces données suivant notre propre histoire et suivant le niveau vibratoire actuel. Nous communiquons alors sur tous nos plans et sur tous les plans de lumière mais ces informations ne doivent pas rester théoriques. Elles ont à prendre vie dans la matière, dans la vie de tous les jours. Ces informations nous sont données afin d'en faire profiter les autres. L'ange Ariel nous propose de les vivre, de les mettre en forme et de les concrétiser. L'ange Ariel nous donne l'art de créer, la création d'un monde nouveau. Il nous donne la possibilité de nous rendre utiles en mettant en pratique ce qu'il nous offre. Communication de l'ange Ariel Je suis la lumière de la terre, je suis la lumière de la matière, je suis la joie de la terre, je suis la joie de la matière. Par moi, vous retrouvez la joie de votre existence, vous devenez les garants de la présence de la lumière sur terre. Je suis la force de la conscience qui s'incarne, j'illumine chacun de vos actes, chacune de vos décisions. Merci Ariel ilumine chacun de mes actes, chacune de mes décisions. Merci, merci du Père, du Fils, Résulté, Jésus-Christ et du Saint-Esprit selon la volonté divine. Une, s'il te plaît, Ariel, 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 ilumine chacun de mes actes, chacune de mes décisions. Je suis celui qui vous permet de reconnaître votre lumière, celui qui incarne votre présence en cette terre. Je suis la force lumineuse d'une incarnation qui vous rappelle votre état originel. Je suis la lumière de Dieu, je suis la lumière de la terre, Ariel, je t'accueille. Ariel, je t'accueille, Ariel, je t'accueille. Ariel dit, je suis la lumière de la terre, je suis la lumière de la matière, je suis la joie de la terre, je suis la joie de la matière. Par moi, vous retrouvez la joie de votre existence, vous devenez les garants de la présence de la lumière sur terre. Je suis la force de la conscience qui s'incarne, j'illumine chacun de vos actes, chacune de vos décisions. Je suis celui qui vous permet de reconnaître votre lumière, celui qui incarne votre présence en cette terre. Je suis la force lumineuse d'incarnation qui vous rappelle votre état originel. Je suis la lumière de Dieu, je suis la lumière de la terre. Ariel, je t'accueille. Je suis l'âme de la terre, je permets que toute chose existe dans la matière et qu'il y ait une interconnexion entre tout ce qui existe. Je suis l'âme de la terre, je permets que toute chose existe dans la matière et qu'il y ait interconnexion entre tout ce qui existe. Je permets d'agir sur la matière elle-même, visible ou invisible, sachant que tout ce qui est dans le visible existe d'abord dans la visible. Je permets d'agir sur la matière elle-même, visible ou invisible, donc il y a de l'invisible qui est encore la matière Krishna en fait il dit qu'il y a des mondes de matière qui sont d'autres que les nôtres, qui ne sont pas visibles à nos yeux effectivement, et que les anges font encore partie en fait de la matière qui sont à un degré encore de matière alors que lui il n'est pas du tout dans la matière mais bien que cette matière soit infiniment plus haute, plus fine, plus légère, je ne sais pas plus divine que nous la matière des anges, ils sont encore dans une forme de matière bien qu'ils soient purs esprits alors c'est ça qui est difficile à comprendre je permets d'agir sur la matière elle-même visible ou invisible, sachant que tout ce qui est dans le visible existe d'abord dans l'invisible des fils se nouent et se mettent en place et tout ce qui se passe d'un côté se passe de l'autre, je suis l'âme de la terre, je permets que toute chose existe dans la matière, qu'il y ait interconnexion entre tout ce qui existe, je permets d'agir sur la matière elle-même, visible ou invisible sachant que tout ce qui est dans le visible existe d'abord dans l'invisible des fils se nouent et se mettent en place et tout ce qui se passe d'un côté se passe dans l'autre je suis un être doué de parole je suis un être doué de parole et j'influe sur la parole, je vous donne la possibilité de rencontrer cette parole, de comprendre la parole, de comprendre ce que la douceur d'une parole peut modifier autour de vous de comprendre que la parole peut être une caresse, un don, un don de vous-même et une réconciliation avec vous-même et les autres la joie de vivre, de partager telle est ma vocation à mener la notion de partage, communiquer dans le partage et partager, j'incarne la joie je suis heureux d'amener au moment présent ici même la joie dans vos cœurs je suis un ange qui fait fonctionner la communication entre vous, fait fonctionner la communication entre nous à réel s'il te plaît, aujourd'hui et tous les jours de ma vie, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il amène, la lumière est présente en vous et demande à communiquer l'être de lumière que vous êtes à l'autre, à communiquer votre lumière, cristal améthyste exhortation, essence dispensée purification, clarté l'Éternel m'a donné puissance et pouvoir pour concilier les intérêts de ton entendement avec ceux de tes sentiments je te demande pèlerin que tu sois en mon nom, celui qui trouve et institue la convergence des deux mondes opposés celui qui intègre en un tout harmonieux la raison et les désirs multicolores Voyageur, si tu réalises mon mandat si tu es fidèle le fidèle interprète de mes pouvoirs j'ouvrirai ton esprit au monde éblouissant du Resh et du Tav à ces univers occultes où les ténèbres se font lumière ainsi tu verras de tes propres yeux et tu comprendras avec ta propre raison comment les hommes génèrent et créent leur destin dans leur éternelle errance dans la matière Frère, tu es porteur d'un privilège rare et à cause de cela mesure tes paroles pour que tes lèvres expriment toujours cette double vérité émotive et raisonnable qui rend toute chose cohérente et compréhensible Exhortation, essence, dispérance C, purification, clarté L'éternel m'a donné puissance et pouvoir pour concilier les intérêts de ton entendement avec ceux de tes sentiments Je te demande, pèlerin, que tu sois en mon nom celui qui trouve et institue la convergence des deux mondes opposés celui qui intègre en un tout harmonieux la raison et les désirs multicolores Voyageur, si tu réalises mon mandat si tu es fidèle le fidèle interprète de mes pouvoirs j'ouvrirai ton esprit au monde éblouissant du Rèche et du Tav à ces univers occultes où les ténèbres se font lumière ainsi tu verras de tes propres yeux et tu comprendras avec ta propre raison comment les hommes génèrent et créent leur destin dans leur éternelle raison errance dans la matière Frère, tu es porteur d'un privilège rare et à cause de cela mesure tes paroles pour que tes lèvres expriment toujours cette double vérité émotive et raisonnable qui rend toute chose cohérente et compréhensible L'éternel m'a donné puissance et pouvoir pour concilier les intérêts de ton entendement avec ceux de tes sentiments je te demande pèlerin que tu sois en mon nom celui qui trouve et institue la convergence des deux mondes opposés celui qui intègre en un tout harmonieux la raison et les désirs multicolores voyageur, si tu réalises mon mandat si tu es le fidèle interprète de mes pouvoirs j'ouvrirai ton esprit au monde éblouissant du Rèche et du Tav à ces univers occultes où les ténèbres se font lumière ainsi tu verras de tes propres yeux et tu comprendras avec ta propre raison comment les hommes génèrent et créent leur destin dans leur éternelle errance dans la matière frère, tu es porteur d'un privilège rare et à cause de cela mesure tes paroles pour que tes lèvres expriment toujours cette double vérité émotive et raisonnable qui rend toute chose cohérente et compréhensible Ariel, Ariel, prière Ariel, Seigneur, nettoie Seigneur, mes désirs afin que ma bouche exprime seulement des paroles agréables et utiles donne-moi, Seigneur Ariel la force et le courage de faire face à mon destin et changer en bien tout le mal que j'ai pu faire place, ange Ariel ta lumière en moi pour que je puisse réconcilier mon cœur avec ma raison que ma vérité soit ta vérité et que mes convictions et mes actions ne s'égardent jamais de la loi des dix paroles Ariel, Seigneur Ariel fais de moi une porte ouverte pour qu'Athée et idolâtre puissent te découvrir et t'aimer on y perd du fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie ma mère ainsi soit-il Ariel, Amen Ariel, Ariel, Ariel nettoie Seigneur Ariel s'il te plaît mes désirs afin que ma bouche exprime seulement des paroles agréables et utiles donne-moi Seigneur Ariel s'il te plaît la force le courage de faire face à mon dessein et échangé en bien tout le mal que j'ai pu faire place, ange Ariel ta lumière en moi s'il te plaît pour que je puisse réconcilier mon cœur avec ma raison que ma vérité soit ta vérité et que mes convictions et mes actions ne s'égardent jamais de la loi des dix paroles Ariel, Seigneur fait de moi une porte ouverte pour qu'Athée et idolâtre puissent te découvrir et t'aimer merci au nom du Père du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie ma mère Ariel, Ariel, Ariel merci à tous les anges archanges merci, merci que cette journée soit grande une journée de purification de transmutation des énergies de transformation divine en action de transformance divine en action et de lecture des mystères dévoilés merci au nom du Père du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit merci Ariel merci Raziel merci Tzadkiel merci Maître Saint-Germain merci Archange Gabriel Raphaël Michael et tous les anges archanges merci à tous les saints à Jésus Marie, Joseph Krishna Radha, Prabhupada les devas merci à tous les rayons merci ainsi soit-il Amen Alléluia Hare Krishna Jaya Aum Abonne-toi